Bonjour, moi c'est Florian Kohler, double champion du monde de trickshot et aujourd'hui je vais vous montrer toutes les bases du billard. Pour commencer on va parler du matériel. Tout d'abord il faut une table de billard, ici c'est le cas de la I-FEN de Parc Cornillot, table de très bonne qualité, made in France. On va continuer bien sûr il faut des queues de billard, voilà. Les deux sont livrés avec la table. Pour continuer à jouer bien sûr il faut des billes. Ici on a des billes de billard américain numérotées de 1 à 15, comme ça on peut jouer au jeu de la 8 et au jeu de la 9. Pour continuer on va avoir un triangle, le triangle pour le jeu de la 8 et la 14-1 et celui-là le losange pour le jeu de la 9. Il va aussi falloir une craie, ici une craie grise mais en général la craie est assortie à la couleur du tapis ou du drap, c'est à dire qu'elle sera sur un drap bleu bleu, vert vert et ainsi de suite. Pour commencer à jouer aux billards, il va falloir trois choses. Un bon chevalet, une bonne position et troisièmement un bon coup de queue. On va commencer par aborder le chevalet fermé. Pour le chevalet fermé, l'idée c'est de mettre la queue de billard entre les trois doigts ici. On va faire une espèce de trépied et il faut que ça soit vraiment très solide. L'idée c'est que si le point de contact entre les trois doigts est trop large, on va avoir du mouvement ici qui va faire qu'on va rater le point de contact avec la bille. Donc c'est vraiment de fermer ses doigts pour que ça soit vraiment serré pour que ça tire tout droit. Une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de laisser la paume de la main sur la table et d'écarter les autres doigts. Tout ça, ça va mettre de la stabilité dans le coup de queue et ça va vous permettre d'envoyer des coups de queue plus fort et moins fort tout en étant en contrôle. Ça c'est le chevalet fermé et le principal. Si on doit aller par exemple au-dessus d'une bille, on va se mettre comme ça et on va juste mettre les doigts un peu comme ça et essayer de garder le plus de stabilité possible. Bien sûr, celui-là il est moins recommandé s'il n'y en a pas besoin. Le deuxième type de chevalet va être le chevalet ouvert. Pour le chevalet ouvert, on va commencer main sur la table à plat, comme ça. On va augmenter les doigts un petit peu comme ça vers l'avant et là on va mettre le pouce, on va le ramettre là. Ça va créer un espace ici entre le pouce et l'index. Ça c'est la base d'un chevalet ouvert. Le chevalet sur la bande est surtout utile quand la bille est proche de la bande bien sûr. Ça d'ailleurs c'est un des problèmes que je vois chez tous les débutants, c'est que dès que la bille est collée bande, les gens ont tendance à faire ça. Au billard c'est faute, c'est bien sûr impossible, il ne faut pas faire ça. Donc on va laisser la bille là où elle est et on va voir de quelle manière on peut toucher cette bille. Pour moi, la meilleure façon de faire un chevalet sur la bande, c'est d'utiliser celui-là. C'est un chevalet ouvert, c'est juste une variation et on va mettre les deux doigts sur l'index et le petit doigt sur la fin de la table, comme ça. Et on va essayer de pousser dedans, de rentrer dedans pour que ce soit vraiment stable. Pareil, au niveau du pouce, on va le remonter et on a notre chevalet ouvert sur bande. Celui-là, il est très solide, marche très bien. Maintenant, si la bille est un tout petit peu plus loin de ce genre, on va faire un autre, encore plus simple, puisqu'il pousse dans le chevalet bouclé. On va mettre entre les deux doigts ici et le pouce en dessous et on ferme, on laisse juste la main à plat, comme ça. Et si on enlève ce doigt, on voit que le pouce est en train de faire une ligne ici, comme ça, et les deux doigts aident à garder la ligne. Celui-là, il est juste pour ne pas aller dans ce sens. Ça, c'est aussi un type de chevalet sur bande. Bien sûr, on a aussi des fois besoin de ce genre de choses, mais fortement déconseillé étant donné qu'au billard, on essaie toujours de rester le plus parallèle à la table possible. On va maintenant parler de la position du joueur de billard. Avec un bon chevalet et une bonne position, en général, on est déjà un très bon joueur, parce que ça fait 50% de la capacité à jouer une bille. Tout d'abord, on va commencer par décrire un petit peu les différences pour chaque type de jeu. Par exemple, au snooker, la position sera plus en face de la table, mais au billard américain, ce qui est cette table, la position sera plus comme ça. Donc on va commencer avec cette position de billard américain. L'idée, c'est d'avoir à peu près une distance équivalente entre les deux pieds, sans être trop loin, sans être trop serré là. Il faut vraiment que ça soit au plus confortable possible. Le deuxième élément est le pied gauche. Le pied gauche, il ne va pas être comme ça, ni comme ça. Il va être dans un angle à peu près favorable, plus logique pour votre position. Encore une fois, au plus naturel possible. Le pied arrière, mon pied droit, il va juste être dans la ligne, une ligne parallèle à la table de billard à peu près. Et ça, ce sera le cas pour presque tous les coups qui sont en face comme ça. Une fois qu'on a notre position des pieds, l'idée, c'est pour descendre dans le cou. On va avoir la blanche sur la table, bien sûr. C'est de descendre avec la jambe avant. La jambe arrière va rester à peu près droite. Même si des fois, c'est possible d'avoir un tout petit peu un creux ici. L'idée, c'est vraiment de rester le plus droit possible et d'avoir juste la position du genou plié sur l'avant. Une fois que ça, c'est fait, on va regarder maintenant la position du bras. Donc, l'idée, c'est qu'encore une fois, le bras, il va descendre. On va avoir une petite courbure au niveau de l'avant-bras comme ça. Et le reste, ça va être une ligne comme ça. Donc là, on va regarder la ligne, la queue de billard perpendiculaire à la table et le bras dans la ligne, pareil, qui va descendre tout droit et l'avant-bras perpendiculaire à la queue de billard encore une fois. Là. Et donc, l'idée, ça va être de former un triangle. Et au point de délivrance, quand on va tirer dans la bille, il va falloir que ça soit exactement tout droit. Maintenant qu'on a vu la position, on va parler un peu de ce qu'il faut faire pour effectuer un coup de queue propre. L'idée, pour tenir la queue de billard, maintenant qu'on a un bon chevalet, c'est d'avoir la main arrière le plus léger possible. C'est-à-dire qu'on va avoir seulement la queue de billard entre les deux ou les trois premiers doigts. Comme ça, on va jamais prendre la main entière. Parce que la main entière, ça va donner des choses un peu troublantes sur l'avant de la bille. C'est-à-dire que si on serre, on va aller soit à gauche, soit à droite, soit en bas. Et c'est vraiment d'avoir le plus léger possible pour laisser le matériel faire le travail. C'est un peu comme tous les sports. L'idée, c'est vraiment d'avoir le meilleur geste le plus pur possible. Maintenant qu'on est en position, cette légèreté à l'arrière va vous permettre aussi d'envoyer des coups de queue plus longs, c'est-à-dire de pénétrer plus dans la bille et de mettre plus d'effet à la bille. Maintenant que ça, c'est fait, on va répéter un peu ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire qu'au niveau de l'avant-bras, cet avant-bras, au niveau du point d'impact, il doit être perpendiculaire à la table, comme ça. C'est-à-dire que de là jusqu'à la table, on a un angle droit parfait. L'idée maintenant, c'est qu'on va parler un tout petit peu de la position, c'est-à-dire de la descente de la tête. Certaines personnes préfèrent être le plus bas possible. Ça les aide à voir la bille. Personnellement, moi, je préfère être comme ça. J'ai l'impression de mieux dominer la bille, c'est-à-dire que je vais pouvoir plus regarder ce qui va se passer. D'autres vont être un peu plus haut. L'idée, encore une fois, c'est d'être le plus confortable possible. Au billard, on ne veut jamais forcer, c'est-à-dire que dès qu'on est dans une mauvaise position, ça va être un peu compliqué de mettre une bille et surtout de mettre beaucoup d'effet pour jouer la replacement. Une fois qu'on est là, il faut aussi parler du poignet. Le poignet ne doit jamais être comme ça, c'est-à-dire cassé dans ce sens ou dans ce sens. Encore une fois, cela va permettre de mettre des mauvais effets à la bille, ce qu'il faut vraiment éviter. L'idée, c'est vraiment d'avoir le poignet droit avec l'avant-bras perpendiculaire et on a une propre position pour jouer au billard.